Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bientôt la nuit donc c'est pas très représentatif là mais c'est beaucoup beaucoup moins bright que ce que vous avez vu dans les premiers épisodes c'est comme ça que le jeu devrait apparaître en fait donc on va se trouver une île pour continuer notre aventure si on arrive à pousser le radeau que j'ai toujours de la misère à pousser mais c'est pas grave ça fait partie de la de l'emploi d'être un pirate c'est pas facile la vie de pirate toujours pousser son radeau comme ça en fait avant de commencer l'épisode je me disais peut-être que je devrais me faire un bateau tout simplement vraiment un gros bateau donc là je vois plus rien il commence à faire noir d'aplomb même je vous dirais je n'ai plus de matériel pour me faire une torche donc ça va vraiment mais vraiment pas bien donc je vais me faire un feu de camp c'est à dire 2 flintstone 3 logs ok on va faire ça comme ça en faisant un feu de camp on va passer le temps au moins comme ça comme ça comme ça puis on va placer ça à terre ici puis on va passer le temps jusqu'au lever du soleil et 3 heures de plus et voilà on a une belle petite journée qui vient de commencer donc là on peut s'en aller donc je vous avais promis aussi de trouver un moyen de faire plus voyons je vais aller sur le bateau de faire plus de trouver plus de nourriture en fait ben c'est tout simplement qu'il faut regarder pour les fruits que je parle en fait il faut regarder les sortes d'arbres des arbres à fruits ont tendance à voir des feuilles grises d'après ce que j'ai lu là je sais pas trop où je m'en vais pour être franc je vais contourner cette île là pour aller découvrir d'autres places que je crois ne jamais avoir été donc c'est ça on devrait s'en sortir côté arbre si on fait attention puis on les distingue comme il faut on va aller sur tiens cette île là par là bas ça me semble quand même très 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 grosse puis pour me faire un bateau qu'est-ce que ça prend 7 hardwood du bois dur puis 4 clôtres j'ai même pas de bois dur je crois en tout cas j'ai pas de vêtement de clôtres donc ça ça va vraiment pas bien on s'en va pas vers la bonne direction comme ça right on va laisser ça aller un peu il y a deux îles en fait mais on va vraiment aller vers celle là donc comme vous voyez les couleurs sont vraiment moins bright le vert du sable là avant c'était pas le vert mais le jaune du sable c'était vraiment jaune pétant là ça en était agressif pour les yeux je vous dirais comme ça et puis et et aussi depuis que j'ai désactivé en fait une fonction qui s'appelait HDR tout simplement et donc est buggé un peu j'imagine que les graphiques vont être un peu moins beaux en logique et en toute logique si on désactive HDR c'est moins beau donc on va aller vers là je vous laisse deviner j'ai oublié de starter mon timer pour se let's play cette petite vidéo on va regarder qu'est ce qu'on peut faire je vais me faire un sextant sextant c'est ça montre la map sous forme de de carré là donc ça pourrait être facile de se retrouver un peu je crois que ça prend des flint et des hardstone mais j'ai tu... ah oui j'ai des hardstone et des flint ah ça c'est ça on va crafter notre sextant ça va être intéressant ça donc euh on va mettre ça sur la touche 6 sur notre bord du bas pis là on s'en va encore tout croche mais c'est pas si pire c'est pas si pire aller vers là je vois au loin qu'il y a un feu de camp donc il y a au moins une personne ou deux il y a plein d'autres îles ici là donc on va tout faire ça probablement ça serait un bon chemin à faire on va coster vers... environ là pour faire la safe pour que les pirates... j'ai pas enlever en phase 2 non plus alright d'être comme ça puis on va... enlever la voile quand on va arriver proche alright on va mettre ça ici il va falloir se crafter une arc aussi parce que l'arc permet de... chasser euh... chasser les animaux en tout cas je pense qu'il y a juste un animal en ce moment un genre d'orignal ou de... chevreuil volatile boulder j'ai jamais vu ça euh... une roche euh... debout comme ça pis qui s'appelle volatile on va... on va voir qu'est-ce que ça donne probablement de la roche ben ordinaire comme nous autres ah... on a de la volatile ore pour faire des explosifs intéressant intéressant les pirates aiment ça les explosifs bon on va aller vers là ah oui j'aime mieux ça les couleurs là c'est moins pétant c'est encore pétant mais c'est vraiment moins euh... agressant pour les yeux est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire si dessus pour se faire de la roche non c'est vraiment du décor généré aléatoirement euh... quelque chose d'intéressant ici on va aller voir directement en haut parce que des fois en haut de la montagne des montagnes il y a des fibres de plantes au moins c'est pratique on va aller vers là bon on va recommencer on va commencer à distinguer des arbres à fruits euh... je ne crois pas que c'est eux autres les... les arbres à fruits là quand même des feuilles grises je pense qu'il y en a même pas sur cette île là anyway on continue à monter ici oh boy c'est haut mais cette île me semble très monotone quand même là euh... pas grand chose hein je vois euh... des roches au loin mais c'est à peu près tout ah il y a les deux pirates aussi avec leur feu de camp donc ça va être pas mal ça pour cette île là on va essayer de s'en débarrasser assez vite tout en graindant nos petites roches pourquoi je graine euh... beaucoup de roches c'est parce que je vais me faire des flèches quand je vais avoir une arc pis ça prend des euh... des flintstones ainsi que des bouts de bois j'imagine ouch ha 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 ok volatile boulder ok des roches qui peuvent exploser il y a un danger qui explose bon ok on va le savoir le prochain coup on fessera pas là-dessus quand il va nous rester 10 de life de toute évidence on vient de découvrir quelque chose bon ah une plante sandflower fibers plant fibers excusez tout simplement de la fibre de plante on s'approche des pirates je le sens si mon sens de l'orientation ne me ment pas on arrive proche je crois que j'ai... je fais plus d'fps depuis que j'ai désactivé le HDR qui fait que les couleurs sont moins bright moins claires je fais plus d'fps en général on va continuer sur le bord de la plage en regardant vers le haut je manque vraiment de bouffe vraiment là faudrait que je trouve des arbres à fruits j'ai pas l'air de n'avoir aucun sur cette île on va voir qu'est-ce que ces pirates ont dans le ventre et puis qu'est-ce qu'ils ont dans... leur éventaire surtout il m'a pas vu je pense qu'il... qu'il allait me sauter dessus donc on va le prendre par surprise on va en profiter oh boy je pense qu'il n'y a pas de dégâts pour le... le fall damage est-ce qu'il était tout seul? on espère oh j'aurais pu faire un... il me voit pas ah c'est un NPC pas méchant il me voit il me voit il me voit un blanc discus open sesam oh c'est toi le seul je savais je vais venir oh c'est tellement splendide pour finir te voir en toute votre majestie j'ai besoin d'un aussi majestique que toi c'est vous pensez que vous m'aideriez trouver quelque des dégâts ? j'ai quelque chose que vous voulez c'est la clé à tous vos rêves mais vous l'aurez vous m'aideriez vous m'aideriez le trésor un... un... unopponné vive mon anglais aujourd'hui mind you don't need your majestic fingers meddling in the goods all right keep a treasure eye on the ground qu'est-ce que ça veut dire ça ? qu'est-ce que ça veut dire ça ? veux-tu dire qu'il y a un trésor en quelque part sur cette île ? hmm est-ce que... il me faut une pelle ? est-ce qu'on peut crafter une pelle ? hmm chauvel hard stone hardwood oui on peut on va se faire une pelle au cas où on trouverait un trésor donc une hard stone puis un hardwood ah j'ai pas de hardwood hein ? je te gage j'ai un hardwood log c'est-tu ça ? oh donc j'ai une pelle un blonde pickaxe peut-être à refaire ça oh des flèches hard stone arrows des flèches dures donc on va se crafter c'est notre pelle qu'on va mettre sur le chiffre hmm 7 comme ça en bas donc on a une pelle partons à la découverte de ce trésor mais où est-il ? si je me trompe pas j'ai eu quelques informations en disant des forums il y a tellement d'informations sur ce jeu là c'est plus grand qu'on le pense vraiment là euh si je me trompe pas il y a un X à terre ou un petit signe rouge euh plus ou moins évident donc c'est un trésor qui peut être très bien caché on peut chercher peut-être euh longtemps avant de le trouver donc j'ai envie de euh d'arrêter le 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 recording et puis le redémarrer seulement quand je vais trouver le trésor parce que ça va être long pour vous de me voir courir pendant 1h faire euh l'île euh au peigne fin pour trouver ce petit trésor donc je vous laisse là-dessus et on se revoit lorsque je vais trouver ce trésor je vous reviens bon euh euh ça fait ça fait quasiment une demi-heure que je cherche ce trésor euh il fait quasiment ennui ça en est quasiment déplaisant comme expérience de jeu donc je vais laisser faire le trésor je vais oublier euh cette expérience je vais aller voir sur les forums euh s'il y a pas de l'aide côté euh de 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 trésor j'avais lu que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui offre euh la recherche d'un trésor euh un treasure hunter un chasseur de trésors chaque fois qu'il y a un chasseur de trésors sur une île c'est sûr qu'il va avoir un trésor donc vous êtes assuré d'avoir un trésor donc vous cherchez pas pour rien mais euh sur celle-là euh je trouve rien mais rien du tout ça en est déplaisant là c'est vraiment rendu la nuit et j'ai rien trouvé donc euh ce petit monsieur là m'a fait perdre beaucoup de temps j'aimerais bien l'assommer jusqu'à sa mort mais on va le laisser vivre on a pas le choix donc euh je vais retrouver mon bateau là j'ai plus euh j'ai plus euh rien à manger salut soleil qui se couche on va regarder le soleil euh j'ai plus rien à manger puis euh ce que j'ai appris c'est que quand on a plus rien à manger c'est que notre barre bleue qui est notre stamina euh remonte plus lentement et puis notre euh barre de vie euh ne remonte pas de manière passive donc euh si j'ai des dégâts puis je me sauve puis que je me je me soigne pas ben elle remontera pas là jamais 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 là tant que je ne mange pas donc on va euh euh s'en aller d'ici pour aller pêcher justement pour se faire un peu de de bouffe je ne vois rien je vois à peu près juste l'horizon donc il y a de l'eau ici on va se mettre proche d'ici en espérant que qu'il y a assez d'eau on va équiper euh un appât j'ai-tu un appât ? je crois que non je crois que non ça va pas bien les amis ça va pas bien écoutez on va se faire un feu de camp euh ça va être plus simple comme ça parait-il parait-il j'entends beaucoup de parait-il moi euh dans ce jeu là que on peut euh il y a pas de place pour mettre ça ici ok on peut trouver une amulette ou quelque chose du genre qui nous permet de voir dans le noir mais c'est une amulette assez rare donc euh je la trouverais pas ça c'est sûr avant un certain temps alright j'étais à côté de mon radeau j'étais pas loin on s'en va d'ici je suis vraiment pas content de l'aventure qu'on a eu sur cette île on va s'en aller euh vraiment ailleurs on va tourner euh tourner ça comme ça en donnant des coups pis on va mettre la voile pis on s'en va d'ici cette île maudite qui m'a fait perdre une journée à chercher un trésor et j'ai eu en échange euh dans ma recherche quelques plantes fibres de plantes et quelques roches mais c'est à peu près tout donc euh on va continuer sur la chaîne des ailes qu'il y avait à la droite de cette aile là donc tout ce qu'on voit ici là on va essayer de faire tout ça un après l'autre dans d'autres aventures là car je termine cet épisode ici qui euh mon dieu était tellement long pour moi là vous l'avez vécu euh avec un montage vidéo gang de chanceux moi j'ai dû chercher c'était là au complet regardez comment c'est grand là j'ai cherché un trésor dans tout ça là voilà c'était ça avait pas de fin ça avait pas de fin c'était vraiment trop long tout vraiment trop 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 long ha 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 prochain épisode je vous promets quoi je vous promets de me faire un bateau un vrai gros bateau parce que là je suis tanné d'être dans mon petit radeau c'est le fun c'est vraiment le fun c'est pratique là mais ça me prend un bateau je veux un bateau pour faire des grandes explorations donc on va faire cette île là qui a de l'air quand même assez grande aussi puis il y a plein de petites îles qu'on va aller faire là ou peut-être ailleurs dans le fond on explore à notre gré y'a pas l'air d'avoir personne à l'horizon y'a pas de feu de camp y'a pas de pirates alright il va falloir se battre de nuit un peu aussi pour tuer des des araignées qui droppent peut-être du load qu'on a besoin pour crafter certaines affaires spéciales alright je crois qu'il y a des arbres à fruits ici ah oui il y a des arbres à fruits donc on va pouvoir manger c'est un début on va accoster ici sur la grande île qu'est-ce que je veux au loin y'a un... ça c'est un drapeau ça c'est un drapeau de pirates donc y'a du monde ici probablement on accoste ici et on termine l'épisode on va on va crafter d'autres affaires on va explorer cette île là puis on va essayer de surtout manger pour remonter notre bord les arbres à fruits c'est supposément les arbres avec les branches grises j'ai vraiment de la misère à les différencier vraiment beaucoup de misère mais on va checker ça dans le prochain épisode on se revoit dans d'autres aventures c'était draki au revoir c'est parti c'est parti c'est parti